bonjour à tous bonjour à tous on va revenir sur un petit point sur eth donc eth est toujours une zone de latéralisation donc on voit bien ici zone de latéralisation ici qui est plutôt une zone accumulative donc on accumule donc le prix monte redescend remonte redescend comme btc vous rappelez le prix ici monte on dump on se rachète le prix monte on dump on rachète le prix dump ici et on rachète ok donc là on est sur une phase où le prix végètes dans une zone ici d'accord avec la création de liquidités ok il n'y a pas de grosses distributions pour votre information ok pas de grosses distributions il ya des distribues ok le prix descend redistribue on redescend le prix on le rachète on fait une distribue on redescend le prix on le rachète ok mais le but c'est de monter ok donc là j'ai annuité là j'ai annuité ok il manquerait ici un rail donc un niveau au dessus ok pour l'instant il va travailler ici la zone ok il est monté il a retesté ici la zone est revenu en bas pour recharger si on regarde bien les bas il est haut remarqué ici que le plus bas il est là il n'a pas été impacté on a fait un rail on est venu faire un lot juste ici pour l'instant on n'a pas attaqué ce rail encore mais prochainement je le vois et bien ici venir de chercher venir chercher la zone des 2933 pourquoi parce que ici j'ai une grosse zone des quales à haï grosses zones de qh ok je pense pas que le marché va laisser ça tranquille ou ici et c'est sûr que là en bas j'ai une grosse zone de ql ok grosse zone de qh ici ce serait la logique de revenir ici dans cette poche de liquidités si ils veulent chercher ici après prendre le ql des 2100 dollars pour prendre les 2100 l'idéal pour moi c'est prendre les 2100 pour aller chercher ici ce high des 4000 ok parce que là il a fait un gros retracement sans prendre la vraie liquidité donc je préférais qu'ils prennent la vraie liquidité 2100 pour aller chercher les 4000 voire ensuite la th ici on a une formation ici d'un d'une belle distribution en marche ok mais c'est le début donc là ce sera à baisser là ce sera st et là on serait sur le show le show est une phase accumulative donc on accumule pour aller chercher ça plus ça ok et aller plus haut et plus haut c'est quoi c'est la th donc je vois bien le th bien sûr monter mais il doit faire tout un chemin blick donc ici on est sur une phase comme je vous l'expliquais la phase de saut s o w ok de la distrib de la grosse distrait donc cette phase ici c'est une phase où on accumule pour aller chercher en eau ok donc là si on regarde ici ce plus bas ici ce qui connaît suikov par exemple ça c'est un essai et ça c'est un st et ça ça a r ok cela veut dire que là là et là le a r doit sauter ok donc forcément pour moi ici le th iré vers les au-dessus des 2933 aller chercher les 2933 cette zone là ici à cette petite zone ici qui est la première étape pour moi le premier la première indication sauter les 2700 et si le high qui est ici 2008 2814 donc prendre les 2814 et première étape à la 2933 après avoir ici où il s'arrête ok soit il fait ça 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 ok après ici il finit donc l'utade vert l'utade jaune ok ce qui permet de donner ici une double distrib et finissent et le high il prend l'argent si ça arrête ici on est ok on reprend les 2100 si on n'est pas on va trop loin bas les 2100 resteront intactes tout dépend après où il va aller ok si casse les 3003 ça c'est une autre histoire pour l'instant je ne vise pas pour l'instant les 3003 pour l'instant première étape pour moi 2933 et après on a visé ok j'ai mis mon petit 1 ici voilà juste pour information voilà à titre indicatif donc première étape de 1933 pour moi ici c'est mon étape numéro une après avoir où le prix s'arrête est ce qui s'arrête ici et il va reprendre les quoi l'eau des 2100 où il va directement plus loin et là il reprendra pas les 2100 ça veut dire qu'il a assez accumulé ça veut dire qu'il a assez accumulé pour partir ok mais pour moi et h pour l'instant on est le plan très très bas de descente très bas pour l'instant n'est pas très d'actualité pour moi pour moi j'ai les clusters ici de liquidités basse j'ai un cluster de liquidités haute ici ok donc pour moi il ya entre les deux il met un peu de temps à travailler on voit et là on voit une grosse phase accumulative ok voilà que ce que je vous dis pour moi la zone de surveillance donc 2933 ok pour moi il va travailler d'abord le rail donc les rails donc et tout en accumulant quand à 2933 on verra ici dans ce niveau entre 3003 3004 on va dire et 2009 où il va s'arrêter ok dans ce niveau là voilà pour votre information pour th pour l'instant je vois moi distribue racheter distribue racheter distribue on rachète pour moi l'objectif c'est d'aller ici ok voilà pour votre information pour et à ce que je peux vous dire ok si vous avez des questions n'hésitez pas je vous lis je vais essayer de vous faire également des alcools donc je vous ai fait ici le th h4 je vous ai fait btc en h1 en petite taille pour vous visualiser vous puissiez regarder on remarque bien ici la réaction ici sur btc sur la zone que je vous ai montré là sur la vidéo tout à l'heure on était ici en bas j'ai dit ici un petit réaction ici donc on va voir ici comment il se comporte ok c'est une réaction automatique sur un niveau clé ok pour l'instant en haut ici donc tout est liquide donc là pour l'instant on a une réaction à voir s'il crée ici une cause d'une cause d'accumulation et les jus sur la première partie de la cause d'accumulation donc on verra on va le suivre step by step pas se presser aujourd'hui grosse annonce économique au niveau des marchés financiers donc le nfp d'accord chômage tout ça donc donc le marché sera très volatile pendant un certain moment on va dire les annonces sont à 13h30 vu qu'on a un décalage horaire donc 13h30 le marché va être volatil va bouger donc si vous êtes à éviter d'être en position sur cet horaire là si vous traitez les indices sur ce voilà après 13h30 on verra comment tout se goupille tout se déroule donc après on verra comment tout se passe après cette annonce économique vu qu'on est le 1er novembre donc le premier jour du mois donc faites très attention le premier jour du mois il ya beaucoup de manipulation donc faites attention on peut avoir une manip par exemple sur oth exemple une manip comme ça par exemple poif et après hop il monte un exemple ok parce que là ici il ya de la liquidité donc il peut venir faire une petite manip comme ça up prendre l'argent ici up et up donc on s'attend à tout tant que ce niveau là le tient et ne pète pas donc ce niveau ici je vous tracé donc tant que ce niveau je vais mettre ici 2327 pour l'instant tiens on est dans ce move ici et on peut aller faire bien sûr l'utade au dessus ok et pour l'instant ici regardez ici ça distribue également en marche où il ya eu tu as toujours en attente en formation c'est pour ça que je vous dis 2933 pour moi est une zone accessible et réalisable avec la prise de toute cette liquidité sur ce bonjour d'avou tous voilà je vous ai fait le point sur oth avec un petit point live btc petit point sur réaction automatique sur zone clé voilà pour votre information donc les surveiller juste après l'annonce économique 13h30 après 13h30 on voit le marché comment et goupille sur ce bonjour n'est à vous et bon week-end allez force à vous tous ciao ciao